bonjour à tous bienvenue sur la chaîne blog photo lumix l'année 2021 est sur le point de s'achever et c'est maintenant l'heure du bilan de l'année écoulée dans cette vidéo je ne vous propose pas un bilan de ma chaîne youtube ou encore de mon blog mais bel et bien de l'occasion de retracer les annonces que nous a fait lumix en 2021 et puis parce que je me tourne toujours vers l'avenir je vais vous proposer également une petite photo fiction de ce que pourrait être l'année 2022 en termes d'annonce lumix bien sûr ici je parle de fiction parce que je ne suis pas au courant de ce qui risque de sortir en 2022 je vous propose seulement mon analyse personnelle si on voit le verre de champagne à moitié vide on va forcément se concentrer sur le fait que le lumix gh6 n'est pas sorti en 2021 mais soyons positifs et voyons le verre à moitié plein et finalement quand on fait le bilan 2021 et ben l'actualité lumix a été assez dense d'ailleurs en monture elle sur le plein format pas moins de quatre objectifs ont été annoncés mais le micro quatre tiers a eu aussi ses annonces je vais donc parler du plein format dans un premier temps du micro quatre tiers et je ferai également une aparté sur sigma qui est partenaire de panasonic sur la monture elle en 2021 lumix a fêté sa troisième année sur le plein format quand on se rappelle de cela ça permet de comprendre que la marque est encore récente sur l'hybride plein format aussi ça explique que panasonic est sorti plus de choses en plein format pour venir étoffer sa gamme d'objectifs et justement je trouve que cette année panasonic a continué sur sa lancée de 2020 en proposant des produits à des prix plus accessibles qui conviendront donc plus aux photographes et aux vidéos qui font attention à leur budget et de ce point de vue là je trouve que c'est une bonne chose parce que si on se replace au moment de la sortie des lumix s1 et s1r notamment et bien à cette époque seuls des objectifs très chers tel un leica 50 mm f1.4 était disponible depuis heureusement la monture s'est étoffée pour le plus grand bonheur des passionnés la première sortie de l'année c'est le lumix s70 300 f4 5.6 os macro ce téléobjectif il est idéal pour la photo animalière ou encore la photo de sport et il a également une distance minimale de mise au point rapproché c'est pourquoi je l'emmène autant dans les alpes pour la photo animalière que la photo de fleurs son premier atout c'est bien sûr sa compacité et son prix accessible c'est un excellent complément au lumix s20 60 mm f3.5 5.6 donc sur le blog vous trouverez un test terrain et je compte bien faire un test également sur youtube la deuxième sortie de l'année c'est le lumix s50 mm f1.8 il s'agit d'une focale fixe avec une ouverture donc de f1.8 légère et au prix très accessible on est bien loin du panasonic leica 50 mm f1.4 et son tarif stratosphérique avec cet objectif panasonic a continué dans la lignée du lumix s 85 mm f1.8 de nous proposer des focales fixes à prix plus abordable c'est aussi une focale fixe donc au gabarit réduit de 300 grammes qui s'adapte parfaitement au lumix s5 et surtout aux exigences des photographes et des vidéastes d'avoir du matériel photo plus compact on est à une époque où plus personne n'a envie de porter du matériel lourd cet objectif est désormais dans mon sac photo en effet c'est une focale fixe polyvalente qui sert autant à la photo de paysage qu'à la photo de rue ou encore la photo de portrait pour moi et puis surtout il s'adapte parfaitement à mes besoins en termes de vidéo youtube c'est donc mon objectif dédié à la vidéo vous trouverez sur le blog mon retour d'expérience ainsi que sur youtube troisième sortie de l'année c'est le lumix s 24 mm f1.8 il s'agit d'une focale fixe grand angle à grande ouverture idéale pour la photo d'architecture la photo de paysage ou encore l'astrophoto avec cet objectif lumix reste dans la philosophie d'un objectif compact puisqu'il pèse 300 grammes par contre en termes de prix c'est un petit peu plus élevé c'est un tarif assez classique pour ce genre de focale dernière sortie lumix de l'année sur le plan format c'est le lumix s 35 mm f1.8 c'est une focale fixe compacte de 300 grammes avec un prix plutôt abordable ici cet objectif il est idéal pour la photo de rue et la photo lifestyle mais cette année panasonic n'a pas oublié le micro 4 tiers pour autant bien sûr on va pas revenir dessus le gh6 n'est pas là mais pourtant on a quand même eu deux annonces intéressantes que je vais vous détailler maintenant la première annonce c'est le lumix gh5 mark 2 alors oui il en a surpris plus d'un moi la première déjà parce que les mark 2 mark 3 mark 4 et compagnie c'est pas trop dans le style de panasonic et surtout parce que personne ne s'attendait à une telle annonce bien sûr il en a déçu plus d'un et notamment les personnes qui ont déjà un lumix gh5 et qui espérait évoluer avec la marque mais finalement avec leur cul je trouve ce lumix gh5 mark 2 intéressant le lumix gh5 c'est un boîtier vidéo saut 2017 j'ai envie de dire déjà la stabilisation cinq axes était moins bonne que sur le lumix g9 sorti quelques mois après et puis il lui manquait des fonctions de streaming parce qu'aujourd'hui la vidéo est le contenu le plus consommé sur internet et les vidéos mais il faut bien les créer et puis aussi le streaming a pris de l'ampleur et donc ce gh5 mark 2 propose des fonctionnalités streaming intéressantes plus particulièrement on va pouvoir effectuer de la vidéo en streaming sans fil avec sa seule application mobile c'est pourquoi de mon point de vue le gh5 mark 2 ben il est intéressant mais il s'adresse plutôt à des personnes qui recherchent un premier boîtier vidéo si vous êtes déjà sur le gh5 normalement vous n'avez pas besoin du gh5 mark 2 l'autre annonce micro qu'attire qui en a surpris plus d'un en 2021 c'est le panasonic leica 25 50 mm f1.7 il s'agit d'un zoom avec une très grande ouverture digne des focales fixes et je dois dire que je trouve cet objectif très intelligent parce que panasonic s'appuie sur les atouts du micro 4 tiers pour nous proposer des objectifs qu'on ne pourrait pas voir dans les autres montures imaginez on a tous les avantages d'un zoom avec la liberté de cadrage et tous les avantages d'une focale fixe avec une très grande ouverture pour la basse lumière ou encore le flou d'arrière-plan je dois vous avouer que cet objectif me plaît énormément d'ailleurs j'ai bien essayé de le mettre sur la liste du père noël pour l'avoir au pied du sapin mais on m'a expliqué que le père noël n'apportait des cadeaux qu'aux enfants trêve de plaisanterie si vous cherchez un objectif avec une très grande ouverture notamment pour le portrait tout en ayant une liberté de cadrage je pense que c'est un choix excellent alors oui on peut regretter le prix élevé de cette optique mais c'est à la mesure de la qualité de cet objectif pour être parfaitement complète sur le micro 4 tiers je dois dire que cette année olympus a sorti un 150 400 mm f4 assez incroyable alors son prix va refroidir plus d'un mais par contre ça reste une optique exceptionnelle et on a eu aussi un 20 mm f1.4 au prix beaucoup plus raisonnable et qui ravira les photographes de rue maintenant je vais revenir au plein format avec sigma vous le savez peut-être panasonic et sigma sont partenaires sur la monture elle concrètement ça veut dire que si vous possédez un appareil photo hybride lumix s vous pouvez fixer des objectifs sigma sans bac d'adaptation inversement si vous possédez un appareil photo hybride sigma vous pouvez fixer dessus des objectifs lumix s et ça tombe bien parce que cette année justement sigma a annoncé un nouvel appareil photo il s'agit du sigma fpl un appareil photo hybride avec capteur plein format de 61 millions de pixels sa particularité c'est qu'il pèse moins de 500 grammes moi qui réclamait l'année dernière un lumix sx une sorte de lumix gx avec capteur plein format au gabarit réduit j'étais forcément ravie quand j'ai eu son annonce d'ailleurs vous trouverez sur le blog un test terrain de cet appareil photo et ce n'est pas la seule sortie de chez sigma en 2021 qui a allié compacité et qualité il ya eu aussi le sigma 28 70 mm f2.8 dgdn contemporari il s'agit d'un zoom standard avec une grande ouverture de f2.8 sa particularité c'est qu'il pèse seulement 470 grammes on est loin des 800 grammes classiques d'un 24 70 f2.8 sa compacité comme son prix plus accessible en ont forcément convaincu plus d'un pour effectuer leur photo de voyage l'autre zoom au gabarit bien différent c'est le sigma 150 600 mm dgd nos sport c'est un téléobjectif qui pèse dans les deux kilos donc c'est vrai que pour la compacité on repassera bien qu'il est beaucoup moins lourd que son équivalent réflexe c'est donc un téléobjectif il est idéal pour la photo de sport ou encore l'animalier et là je dois un petit peu râler bah oui parce qu'en fait il est sorti fin août et fin août c'est le moment où les stations en montagne ferme oui la montagne ferme c'est comme ça du coup j'ai pas pu l'emmener avec moi en randonnée pour photographier notamment les marmottes donc maintenant j'ai repéré où elles sont et l'année prochaine j'espère emmener ce téléobjectif pour photographier les petites marmottes mais bon cette année sigma a sorti mon objectif préféré il est là il s'agit du sigma 35 mm f1.4 dgdn art c'est une focale fixe à très grande ouverture qui va autant servir à la photo du paysage qu'à la photo d'astro la photo de portrait la photo lifestyle bref c'est ma petite focale fixe à tout faire mais avec une superbe qualité optique si ça vous intéresse vous trouverez sur le blog un test terrain et également sur youtube enfin sigma a sorti deux autres focales fixes un sigma 24 mm f2 dgdn contemporaries qui a l'avantage d'avoir un prix accessible pour une focale fixe grand angle donc si vous cherchez une focale fixe pour l'astrophoto notamment ou encore pour la photo d'architecture c'est un objectif intéressant en plus il a un gabarit très compact ensuite il ya aussi le sigma 90 mm f2 dgdn contemporaries qui est une petite focale fixe maligne c'est un objectif pour le portrait et également les plans serrés et justement d'habitude avec un 85 mm on a une distance minimale de mise au point de 85 cm alors que là la distance minimale de mise au point elle est rapprochée ce qui permet de photographier son sujet de plus près et en plus on est sur un gabarit réduit idéal pour l'emmener un petit peu partout quand on veut le bilan de l'année 2021 et bien on se rend compte que l'actualité photo et vidéo lumix a été dense bien sûr on en veut toujours plus si on aurait voulu plus de nouveautés mais on espère que la marque nous garde ça pour 2022 maintenant justement mais je vous faire un petit peu de photo fiction de ce que pourrait être l'année 2020 de lumix à commencer par le lumix gh6 j'espère que cette année sera la bonne et que panasonic nous annoncera ce nouvel appareil photo hybride je comprends aussi que très certainement les délais sont dus à la pénurie de stock sur les composants électroniques il faut quand même rappeler que sony a annoncé la suspension de deux de ses appareils photo hybrides le sony a6400 et le sony zve 10 qui vient pourtant de sortir revenons en gh6 panasonic aurait dû l'annoncer donc pour la fin d'année 2021 mais la marque vient de communiquer sur une annonce pour le début 2022 on sait déjà qu'il pourra filmer en 5,7 cas 60 images par seconde et je pense qu'il sera doté d'un capteur 24 millions de pixels je pense que pour la wika qui nécessite au moins un capteur 33 millions de pixels c'est un peu trop tôt il faut rappeler que le gh6 sera sur capteur micro 4 tiers et qu'actuellement les boîtiers micro 4 tiers de la marque sont sur du 20 millions de pixels et donc le passage du 20 à 33 millions de pixels à mon avis c'est un peu délicat en effet plus on augmente les millions de pixels plus on a des risques d'avoir une moins bonne qualité d'image notamment pour la montée en iso mais bien sûr j'espère une bonne surprise et que ce gh6 pourra filmer en 8k j'espère aussi qu'il sera doté d'un autofocus plus performant parce que j'en ai un petit peu marre que l'autofocus soit toujours un sujet chez panasonic la marque a énormément d'atouts et j'aimerais un bon autofocus une bonne fois pour toutes pour qu'on n'en parle plus dans le sillon du lumix gh6 et de son capteur 24 millions de pixels on peut imaginer en 2022 la sortie du successeur du lumix g9 et du lumix gx9 et même pourquoi pas un successeur plutôt du lumix gx8 plaisait énormément aux voyageurs côté plein format je rêve d'un lumix sx il s'agirait d'un appareil photo hybride plein format au gabarit réduit tel un gx il répondrait aux exigences d'aujourd'hui de compacité tout en ayant la qualité en plus vendu en kit avec un lumix s 20 60 mm f3.5 5.6 il répondrait parfaitement aux besoins des voyageurs en plus on pourrait imaginer que la marque rogne sur les performances de vidéos en ayant uniquement la 4k 30 images par seconde et alors en plus il aurait un prix agressif il viendrait complètement concurrencer le sony alpha 7c et le nikon z5 donc si quelqu'un a le numéro de téléphone de panasonic mettez le en commentaire continuons ma liste au père noël pour 2022 cette année j'aimerais que panasonic frappe fort sur les lumix s je voudrais un appareil photo capable de filmer en 8k et avec un autofocus ultra performant car de ce point de vue là la marque a été dépassé par sony canon ou encore nikon je veux donc que la marque retourne dans le jeu du plein format niveau objectif on sait déjà que devrait sortir un lumix s 18 mm f1.8 j'aimerais bien aussi un zoom puissant ou encore un objectif macro et pour le reste je laisse à la marque le soin de nous surprendre côté micro 4 tiers je dois dire que le parc d'objectifs est déjà très étoffé mais peut-être qu'on aura aussi des nouveautés bien sûr je ne connais pas l'avenir et je ne suis pas dans le secret des dieux mais maintenant vous savez ce que j'aimerais pour 2022 et vous qu'est ce que vous attendez de cette année en termes de nouveautés lumix n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le sujet quant à mon bilan 2021 je dois dire que j'ai apprécié la sortie du lumix s 50 mm f1.8 qui est venu m'aider à tourner mes vidéos youtube j'ai aussi apprécié le sigma 35 mm f1.4 qui est mon objectif favori n'hésitez pas non plus à me partager votre sortie préférée de 2021 il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année vous donner rendez vous en 2022 pensez bien à laisser un commentaire un pouce vers le haut à vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche et moi je vous donne rendez vous sur blog-photo-lumix.com pour plus de contenu et je vous dis à bientôt certainement en 2022